petit rappel nous sommes toujours en période de coronavirus n'hésitez pas à me dire pour les volumes sonores j'ai peur que ce soit faible wao alix elle a un petit bidou ils sont violés j'ai pas souvenir de ça je vais carrément redécouvrir le jeu parce que comme j'ai pu dire je n'ai pas retouché ce jeu depuis 2011 et nous sommes en 2020 c'est un peu faible est-ce que là c'est mieux on verra ça on verra ça on va bien voir on a eu besoin de s'alarmer tout va bien t'as trouvé quelque chose chien oh oui fais moi les bisous avec ton front il y en a dis donc petit alix et c'était quoi ce regard donne moi le flingue regardez Gordon chien est content de vous voir ça se voit ok chien va installer l'écran pour communiquer avec papa il doit être très inquiet il pensait que je ne vous trouverais pas ici la citadelle tombe en ruine oh la citadelle chien tu sais qu'un chien normalement tu l'appelles pas chien tu lui donnes un prénom c'est mon père ça fait des heures qu'on essaie de le joindre quand il saura qu'on vous a trouvé oh oui alors ça enchaîne directement avec la fin de Half-Life 2 où on était tout là-haut et on a déclenché ce paradoxe alix moi je l'appelais femme du coup et milf oh la la c'est tellement agréable alors attendez je regarde juste pour des petits réglages alors oui je suis en normal j'avais fait Half-Life 2 en difficile je vais faire en normal voilà ce sera un peu plus agréable pour jouer entrée brute oui filtre souris oui tout ça c'est bien salut chien je suis en train d'un hélicoptère dans ton cul on l'a trouvé écoute vous devez tous les deux quitter la ville allez on peut prendre de la ville elle va effectivement exploser et que j'en ai bien fait à même temps qu'il y a une touche pour zoomer toutes les personnes restées dans les environs subiront des événements énergétiques pour les effets sont hors de mes pouvoirs de spéculation oh mais qu'est-ce qu'il y a Alix pourquoi tu fais cette petite mine papa oh mon dieu je suis désolé mais nul besoin de s'alarmer n'est-ce pas Alix est totalement hors de danger maintenant maman maman c'est à dire c'est à dire entrer par derrière si on arrivait à rentrer dans la citadelle on pourrait mais papa t'as dit qu'il fallait rentrer par derrière avec Gordon on peut le faire on peut le faire avec Gordon ok mais premier mois de laisser la caméra voilà protégez-vous les enfants je te le promets allez Gordon au travail chien tourne-toi oui remets-toi tes émotions essayons de trouver un accès à la citadelle en suivant l'enceinte oui mais on va je veux pas te mettre enceinte du premier coup il va falloir bosser un peu oh mais arrête je ne vois que ton boule Alix merci merci petit robot qui ne ressent absolument aucune émotion et rejoins nous sur la partie la plus éloignée oh la la ce décor quel gouffre après vous Gordon putain il date mais il est toujours aussi agréable alors je sais pas si le mode course wow non ok alors j'aurais quand même bien voulu le tester en VR mais le truc c'est qu'il n'y a pas de version VR aujourd'hui sur ce jeu qui est vraiment propre et intéressant donc gros pour le faire pour le faire bien dans la version qui existe aujourd'hui oh le chien est mort le chien est mort ah non qu'est-ce qu'on fait Alix ? on baisse tout de suite enfin on rentre dans la citadelle d'abord ça va pas être facile t'inquiète j'ai les capables eh bien chien qu'en penses-tu ? t'as une idée ? ah oui il va nous jeter il me semble ok chien qu'est-ce qu'il est con hein Alix il doit y avoir un moyen de passer mais comment ? mais que ? chien ? il est vrai qu'il y a une touche pour se jouer chien tu vas où ? j'ai dit quelque chose de mal ? hein ? chien mais qu'est-ce qu'il a mal pris ? chien a besoin qu'on lui resserre des boulons attention ah merde et oh putain j'avais oublié ça chien c'est vraiment pas assez loin mais qu'est-ce qu'il te prend ? tu crois vraiment que ça va nous aider ? attends ah non après vous mademoiselle et voilà comme disent les anglais et bien Gordon si vous n'avez rien d'autre à proposer c'est un robot il a compris j'ai eu le coup de la panne ah bah oui là à l'arrière je pourrais il n'y a même pas de boîte à gants il n'y a pas de vitre non plus mais c'est bon le moteur tient toujours on te retrouvera t'en fais pas sur on nous a volé la radio allez ça va aller tu vas me marquer t'en fais pas on va se revoir bientôt quand ça héreux Dark Phoenix c'était dur chien allez mon chien il est tout fou il est tout fou ah oui tout ce passage il est trop bien une seconde oh la la il a un remaster d'Elf Life moi j'y crois au remaster d'Elf Life bon on descend avant la prochaine dégringolade il faut savoir que donc oui je parlais de de Elf Life VR Elf Life 2 VR qui du coup aujourd'hui n'est disponible qu'avec le Garry's Mod et du coup c'est pour ça il est dégueulasse enfin il est pas très facile à paramétrer et le seul moyen de l'avoir en en bonne définition en bonne qualité il faudrait au moins avoir un écran 4K ce qui est un peu débile du coup pour pouvoir régler la résolution du jeu au dessus du full HD parce que si tu te mets en full HD c'est pas suffisant et du coup c'est hyper pixelisé en VR voilà mais il existe un truc qui est sorti sur Steam mais qui a été retiré par Valve va savoir pourquoi qui s'appelle donc Elf Life 2 VR Mod en fait tout simplement je crois et qui avait été greenlighté qui avait été un peu officialisé et qui après Valve a retiré et certainement certainement à cause de Alix en fait vu qu'Alix est en VR ils ont pas voulu gâcher le plaisir des gens en proposant un mode VR Half Life 2 et que ça soit après comparé entre Half Life 2 et Alix et de voir que le pont graphique est peut-être pas ouf mais clairement Half Life 2 VR à mon avis ne peut pas rivaliser avec Half Life Alix pourquoi il nous suit pas là faut aller où ah c'est par là oh putain j'ai alors je me souviens de ce qui se passe vite fait de quelques passages mais alors après tous les détails du jeu j'ai vraiment aucun souvenir c'est incroyable je ne savais pas waouh quel gouffre quel gouffre il faut sauter là donc voilà certainement qu'ils ont viré Half Life 2 aussi donc ce mode Half Life 2 VR soit par rapport à Alix soit aussi pourquoi pas pour un remaster éventuel qui va sortir sur Half Life 2 peu après Alix et ça j'y crois aussi ce qui serait logique parce que Half Life Alix est censé se passer avant entre Half Life 1 et 2 donc Black Mesa est trop bien à mon avis ils vont essayer de sortir un mode VR pour Black Mesa il y a aussi des mecs qui travaillent sur Projet Lambda qui a l'air aussi trop stylé des stalkers des mecs qui adorent regarder les fiches ou les douches il y a un mode de zoom attendez clavier G ah voilà là voilà on voit les textures en 512 pixels voire 256 pixels comment allons-nous passer des lamineurs ça nous aiderait à sortir vous voyez où vont les lamineurs je sais comment en utiliser les éclairages les éclairages je peux monter là oui apparemment je peux monter là ok putain mais je redécouvre vraiment le truc c'est quoi ça ah mais ça me fait du mal toi tu dégages ok et là du coup faut que je l'envoie je ne sais où un peu de courant où il faut et il est de notre côté ah oui c'est par là passez-le moi je vais travailler dessus ah oui il explose vous d'un temps putain mais c'est décor putain mais ça en VR ça serait tentant on a envie de s'y balader place à Gordon Freeman ah merde oui je pense aussi qu'on devrait pas rester ici putain le level design aussi il est trop bien oh il a dit merde ah merde ah merde moi j'ai avancé comme un con et Gordon Freeman est mort et voilà parce qu'il était trop con alors oui la dernière sauvegarde oh ça va c'est pas très loin oh petite Leonaka salut ma toute belle 15ème mois oh merci pour ton Rixab et en fait merci à ton Rixab Strasse j'ai oublié de te remercier pour ça au début du live je crois qu'on devrait pas rester par ici comment ça va Leonaka tout va bien ça corona bien ou bien est-ce que tu veux boire un Corona Cola avec nous j'ai un sub t'as oublié oui c'est vrai parce que je t'ai dit la foi de trop que t'étais un con vaut mieux la voir que la voir tu me suis tu me suis tu me suis tu me suis tu te sous-garde ah merde j'ai plus de puissance oh je suis vidé tu m'as vidé Alex ça passe à toi et là je coupe je coupe le pont on a réussi nous avons réussi il y a un truc qui va péter ça va péter putain il a l'ambiance quoi c'est vraiment cette génération de jeu là avec Halo Doom Doom 3 je parle Half-Life c'est moi où le devil parle maintenant ah bah je parlais déjà avant Kéonaka qu'est-ce qui t'arrive ? tu as bu ? ça fait très longtemps que t'es pas venu sur mes lives alors non mais non je porte des lunettes non mais non je porte des lunettes cette console contient peut-être des infos intéressantes et je pense que je vais plus kiffer Half-Life Alyx je pense que Doom Eternal il va être trop bourrin trop répétitif et je sens que ça va me faire chier pas les animations de la bouche aussi précises ah c'est vrai qu'à chaque fois j'éméliore toujours un petit peu je pense que je pense que il est dernier en moi ton sang qu'est-ce que ? bah Strass qu'est-ce tu fous là ? on a vu ta bite oh la la mais c'est 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 trop bien un film Half-Life mais ça serait tellement le le pied absolu un vrai de vrai avec Morgan Freeman du coup ah qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce je veux je vois la lumière c'était quoi ce truc je sais pas ce que c'était mais ça a disparu t'as eu peur ? tu veux que je te prenne dans mes bras ? viens viens console-toi sur mon armure je tremble ok nous avons été capturés nous avons été capturés je crois que c'est déjà le cas dans l'épisode précédent il me semble oh putain elle marche de dos tu es trop forte tu es trop forte Alex tu veux m'épouser allez appuie sur c'est toi la micromaniaque c'est pas moi faut que j'aille où là ah attends je suis peut-être revenu en arrière c'est peut-être de l'autre côté oui c'est pas là ah oui je me souviens il faut alimenter le pont voilà comme ça oh putain c'est trop bien c'est trop bien putain mais il y en a beaucoup c'est par là il me semble que c'est par là non ah bah non si elle m'attend là-bas c'est que c'est par là-bas ah oui c'est là il y a le cadavre le corps qui est retombé putain mais il y en a partout qu'est-ce qu'il est il y en a plus moi je suis ambiancé moi je suis pas vous ils veulent me tuer pour profiter d'alix oh putain les marcheurs quoi quoi c'est ça le quoi putain mais les animations ouvre ouvre Alix on a pas le temps ça y est on a pas le temps supprimer je ferai il y a on a eu et quinquenix la hu the ос c'est la Ah oui, c'est pas ça, je me souviens, ouais. On s'enfonce dans les profondeurs. Il faut faire gaffe. Quoi ? Ah merde ! Ah oui, il faut repousser. Zut, bah Alix est morte. Mais non mais... Alix ! Ah ! Là-haut, attention ! Envoie là d'autres ! Faut que je les attire ou que je les repousse ? Là, il y a un cadavre. Attention, Alix ! Derrière toi, c'est affreux ! Qu'est-ce qu'il a cet ascenseur ? Vous pouvez le faire repartir ? Euh... Attends, j'ai pas... Je l'ai pas vu... Attends. Il faut que je casse ça. On va comme ça. Et après, je peux faire entrer ma boule. Voilà ! Ça va, Alix ? T'as bien mangé ? Oh ! Elle sent quand on la filme. Là-haut ! Quoi, le film ? Faites-le repartir. Faites comme la dernière fois, Gordon. Oui, mais c'est ce que j'ai fait ! Ah oui, pardon ! Euh oui, excuse-moi ! Ah merde ! Ah merde ! Ah merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est parce qu'il y a des mecs. Ok, il faut d'abord le muter, en fait. Voilà. Bien joué ! C'est parti ! Ça y est, c'est parti. Alors je sais plus, je sais plus si c'est dans le 1 ou le 2, épisode 1 ou épisode 2, que Alix va se faire mortellement blessé. Je crois que c'est dans le 2, là. Attention ! Courez ! Oui, bah, allez, pousse-toi ! Moi, euh, moi, premier ! Ha ha ! C'est pas passé loin. Nous rentrons dans l'abri 42. Ça serait quand même extrêmement kiffant de le faire en VR. On va devoir attendre. Attention. Ouvre ! Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il traîne par ici ? On dirait qu'il est venu faire exploser le réacteur à tout prix. Pourquoi ? Ah, mon dieu ! Ça devient dangereux ! Ah, mais c'est le cœur qu'on avait essayé de faire exploser, euh... Non ? Bah, c'est vrai que là, on est descendu. Normalement, dans le 2, c'était plutôt en haut de la tour. L'ascenseur est à l'entrée du noyau. Voyons si je peux le faire revenir jusqu'ici. Ces mesures sont vraiment très élevées. Pourvu qu'il soit pas trop tard pour réactiver le champ d'encerclement. Le champ d'encerclement. Tiens, on a déjà bien trop fait avec ton petit camelto. Oh ! Je me dépêche. Attention, meneuse radioactive détectée. Oh, le labyrinthe ! Alors, il faut alimenter ici. Ah merde, il y a lui, là, qui nous emmerde. C'est bon. Oh ! Oh, bâtard ! Mais ils font mal. J'ai oublié ça. Oh merde, je suis planté. Ok, là, c'est good. On est sur. Bouteillard. C'est bon. 8 à l'échelle Putain mais c'est bizarre Il me semblait que ça c'était dans le 2 en fait Mes souvenirs me font des fous Putain mais il nous envoie des grenades Alors comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ici ? Je n'ai plus de souvenirs Pas d'interrupteur Alors il y a un passage que je ne vois pas Ah oui il faut alimenter là Ok Qu'est-ce que ça fait tout ça ? Putain mais il est où le mec qui me tire dessus ? Putain mais vous sortez d'où ? Mais vous sortez d'où ? Mais c'est incroyable Ah attends il me semble qu'il faut se protéger avec ça Ok Nous nous rapprochons Putain je vais faire une sauvegarde Parce que là Putain c'est beau Aïe J'ai bien fait J'ai bien fait Ok Ok Là ça a ouvert ici Ok Petit ascenseur automatique Et La C'est du tout C'est parti C'est parti Wow 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 Est-ce qu'il est l'autre ? Qui me tire dessus ? Aïe ! Ouh ça brûle ! Ouh ça repousse ! Aïe ! Mais putain ! Attends ! Il faut juste que je saute ! Putain mais je suis moins cher ! Aïe ! Pas de la vie par ici ! Ok ça marche plus ! C'est par là ! Ah oui ! C'est par là ! C'est par là ! Pourquoi la porte ne s'ouvre pas ? Ah il fallait l'alimenter ! Ok ! Ah merde j'ai perdu ! D'accord ! Mon flingue est redevenue normale ! Ah voilà Alix ! Je t'ai manqué ! Ça y est ! Le système d'encerclement est en place ! Ça va pas durer longtemps mais on va gagner du temps ! Pendant que vous étiez partis j'ai fouillé dans les données ! Evidemment ! Tu fouilles toujours ! La citadelle n'est qu'un effet secondaire ! Maintenant qu'on a détruit le réacteur de l'ami ! C'est leur seul moyen d'envoyer une transmission chez eux ! Il n'y a que dalle ! Je ne sais pas ce que contient la transmission ! Mais c'est si important qu'ils veulent sacrifier la citadelle pour l'envoyer ! Il faut tout de suite l'envoyer à mon père et au docteur Kleiner ! J'ai téléchargé une copie ! Je ne sais pas ce que c'est ! Mais je crains que ce soit de mauvaises nouvelles ! Il y a autre chose ! C'est Judith ! Regarde mes pites fesses ! Eh mais arrêtez de regarder mes fesses ! C'est sûr d'avoir trouvé l'emplacement du projet ! Cette fiche est destinée sur la vue ! F-Life 2, épisode 3 ! Si le quartet le découvrait, il faudra regarder cela plus près bien sûr ! Mais je serai capable de vous en dire plus d'ici quelques heures ! Si le site est là où nous le pensons, il doit se trouver à peu près... J'ai apprécié ! On nous a peut-être repéré ! Où peut-elle bien être ? En Antarctique ! Ah oui, du coup, il y avait les nouvelles créatures ! Il faut amener ça et la transmission à papa ! Il saura quoi en faire ! J'ai copié la transmission ! Et elle est là ! Maintenant, on fiche le camp ! Oh oh ! Je crois qu'ils l'ont détecté ! J'ai trouvé un ascenseur ! C'est par là ! Allez ! Allez ! Courez ! Oui, je cours ! Ah oui, c'est vrai que le but du 1, c'est de sortir, de s'écarter de la ville le plus loin possible ! Effectivement, je me souviens maintenant ! Notre but, c'est de prendre un train et de sauver un maximum de... De miliciens, de rebelles ! Salut Andros ! Salut ma poule ! Corona bien ! Oh, tu es tellement forte, Alix ! Qu'est-ce qui se passe ? Amenez-le-moi, je vais le convertir ! Ok, du coup, c'est nos potes maintenant ! Ton vol pour l'Argentine ? Eh ouais ? Ou ça va faire mal ? Regardez-les partir ! Eh ouais, maintenant, tous les vols, là, c'est chaud ! Tous les vols pour les Etats-Unis vont être... Il n'y aura plus de vols Air France ! Je crois... Début avril, je crois, ou fin mars, je ne sais plus ! Et là, aujourd'hui, par exemple, tous ceux... La voie est libre ! Tous ceux qui... Qui retournent aux Etats-Unis, que ce soit les touristes ou les gens qui sont en tourisme et qui veulent aller... Qui devaient passer les vacances aux Etats-Unis, doivent passer 14 jours de quarantaine avant de rentrer dans le pays, quoi ! Tiens, donc c'est con, si tu as deux semaines de vacances, tu passes deux semaines en quarantaine, quoi ! Après, de toute façon, je pense que tu peux rester un peu après, parce que comme tout est fermé... Oh, c'est trop bien ! Donc là, déjà, on prend un train pour sortir la citadelle... Mais après, il va falloir qu'on prenne un train, c'est le but de jeu... Pour sortir de 6T17 ! J'espère que vous avez oublié qui vous étiez ! Ok... Voyons voir... Ouais, des vols sortants du Canada, c'est bien, mais... Du coup, pour aller où ? Parce que les gens ne pourront pas rentrer dans les autres pays... Donc, il est ce trop tard... Dieu merci, nous ne sommes pas à pied... J'espère que le pire est derrière nous... Oui... Prenons ce petit moment, euh... Ensemble, Alix, parle-moi de toi... Vous avez encore sauvé la vie... Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu aimes les galets de saucisse ? Quoi ? Il s'est passé un truc ! Par contre, je veux ma réponse... Mon Dieu ! Accrochez-vous ! Je m'accroche, mais à quoi ? Ah, je me suis accroché au petit mutant ! Je ne peux pas le buter... Oh, mon Dieu ! Il t'arrive ? Tu ne vois pas que je suis occupé ? Enlevez-le ! Enlevez-le ! N'aie pas peur ! Ah oui, tu m'étonnes, Spitfire ! Ma mère partait vendredi prochain pour Miami, et à partir de là, prend un navire de croisière, mais elle perd moins d'argent à annuler sa croisière qu'il y aller et perdre deux semaines de salaire à cause de la quarantaine. Oui... Bon, sachant qu'après, à son retour, de toute façon, ça m'étonnerait qu'elle puisse travailler, quoi. Je dois reprendre mon souffle. Quelle est cette pause ? Il y avait quand même une amélioration en termes d'animation par rapport à Half-Life 2. On est tous dans la même galère, maintenant. Il faut marcher jusqu'à la gare. Allons vers la surface. Oui, allons vers la surface. Mais, ce sera... Si tu es d'accord, Alix, hein ? Si tu es d'accord, je vais venir avec tes yeux de merle en frais, au prochain épisode. Hein, ma petite Alix, tu es d'accord ? Oh, cette odeur, ça peut être que des zombies. C'est pas ce que j'ai dit. Mais, je suis d'accord avec toi. Cette odeur, ça ne peut être que des zombies. Haha, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Gordon Freeman, voyons. Allez ! Les bisous, les petits amis, et suite au prochain épisode. Sur Half-Life 2, épisode 1. C'était l'épisode 1 de Half-Life 2, épisode 1. Les bisous. Bye bye, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501